Mesdames et messieurs, petits et grands, on se retrouve aujourd'hui dans l'In The Girl Drone On Puzzle. On ne va pas réaliser l'histoire principale, puisqu'on l'a déjà faite ensemble. On va regarder les petits à côté que je ne vous ai pas montré encore. Et c'est parti ! Donc, on se retrouve ici sur l'écran d'accueil. Vous voyez, ici, j'ai un point d'exclamation rouge qui me dit que j'ai débloqué les choses dans la galerie. Et effectivement, on a une galerie en jeu qui n'est pas une galerie de fonds d'écran. Parce que Lynn propose aussi des fonds d'écran qu'on peut acheter de manière indépendante. Mais de base, on a uniquement ici, cette galerie. Un bidouilleur pourrait transformer cette galerie en fonds d'écran, mais c'est une histoire. Le fonds d'écran est surtout histoire de récompenser les auteurs. De mon point de vue, c'est surtout ça. Et du coup, dans le jeu, directement, on a une galerie ici qui se présente sous la forme d'un parchemin qu'on va pouvoir parcourir. Et sur ce parchemin, vous voyez, il y a des images qui sont colorées, celles qu'on a débloquées, et d'autres qui sont grisées. Donc ce sont celles qu'on n'a pas encore débloquées. Et sur ces images, on va pouvoir cliquer et les avoir en plein écran. Donc c'est plutôt une manière simple de pouvoir revoir l'histoire. J'ai mis ce clic, j'ai cliqué deux fois. Donc pour la partie au moins illustration. Et on a la partie story qui va nous permettre, elle, de revoir les cinématiques. Donc de la même manière, le parchemin peut être dérouillé. Et on peut revoir les différentes cinématiques que l'on a pu avoir dans le jeu. Ça c'est vraiment si vous aimez l'histoire et les illustrations. Il y a ce petit aspect là, qui est sympathique. Et surtout, ce que je voulais vous montrer, c'est ici. Donc nous on a fait l'in, et on a deux autres histoires. Et en fait, les gameplays sont similaires, mais sont quand même différents. Je trouve ça assez intéressant, on va en faire quelques-uns ensemble. Je n'ai pas tout fait, même si un peu. Donc on va peut-être pas commencer par le chapitre 4. Donc le premier, on se retrouve dans la peau d'un petit écureuil. Et il y a 4 chapitres. Donc ça c'est pareil, on l'a débloqué en fait, en faisant l'histoire. Parce que je ne sais pas si vous vous souvenez, à un moment, Lynn croise ce petit écureuil. Et crie partout, ah, au secours, au secours, au secours. Et bien, le fait d'avoir croisé ce petit écureuil nous a permis de débloquer son histoire. Donc je l'ai déjà faite, on ne va pas regarder l'histoire de ce petit écureuil. Ça fait partie des choses que je vous laisserai découvrir par vous-même si vous aimez le jeu. Je vais plutôt vous montrer un peu le gameplay. Vous voyez, ça se présente de la même manière. Sauf que cette fois-ci, pour l'écureuil, on a des grands panneaux. Donc ici, les panneaux sont simples. Et on va devoir se frayer un chemin entre les panneaux. Je trouve que ça, c'était un facile. On va peut-être en faire un deuxième et on va peut-être aller chercher un peu compliqué après. Même si ça commence un peu compliqué. Donc, on peut déplacer les panneaux. Est-ce que je ne pourrais pas me frayer un chemin ? Pour remonter par là. Si, je vais pouvoir faire ça comme ça. Et vous voyez, ici, on n'a pas de décompte. Le but, c'est simplement d'obtenir un gland. Il n'y a pas de notion de degré de réussite. Je pense qu'on va aller faire un du chapitre 3 ou 4 après. Parce que ceux-là sont vraiment... Je ne dirais pas simple. Mais quand même un peu. Non. On va aller voir du côté du chapitre 3. Je pense qu'on a des choses sympas du côté du chapitre 3. Voilà. Vous voyez, avec le temps, les panneaux deviennent différents. On a de plus en plus de panneaux, de formes et de longueurs différentes. Et on finit par avoir des choses un peu plus compliquées. Est-ce que je vais pouvoir m'en sortir ? Je ne sais pas. Voilà. Donc là, de la même manière que d'habitude, c'est des niveaux de début de chapitre que je vous montre. Donc ce sont des niveaux qui sont plus simples. Même s'ils sont parfois un peu complexes. Comme celui-là. Ce sont des niveaux qui sont plus simples. Réfléchissons. Je ne peux pas me faufiler. Je peux faire ça. Je peux bouger ici. Voilà. On va en faire un petit dernier. Donc un compliqué. En tout cas, ça a l'air compliqué. Est-ce qu'on ne pourrait pas se frayer un petit bout de chemin comme ça ? Ça ne change pas grand-chose, ça. Ça ne change pas grand-chose. Voilà. Ouais, et puis un petit dernier pour la route. Je sais que j'avais dit que c'était le dernier. Ah bah, pas de chute. Petite cinématique. Et j'ai dit que je ne vous montrais pas les cinématiques. Donc on va la passer. Et oui, je suis machiavélique. Je vous cache cette cinématique. Avec cet animal qui ronflait au sommet de la colline. Donc ici, on est vraiment plus sur un mécanisme un peu façon taquin. L'objectif, c'est vraiment de se frayer un chemin avec ces pièces qui se bloquent les unes les autres. Et puis là, je n'ai pas d'idées. Ça m'apprendra à être machiavélique et ne pas vous montrer la cinématique. Est-ce qu'on peut se débloquer quelque part ? On peut vraiment. Allez, si je veux ça... Je ne veux pas le ciné. Réfléchissons un peu. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Il faut qu'on aille là-bas. Donc c'est comme je vous disais. Au bout d'un certain temps, les niveaux deviennent un peu plus compliqués. Donc là, c'est surtout ici avec ce hiron. Cette pièce-là qui me gêne. Comment je peux faire pour me débloquer ? Parce que si je remonte juste, ça n'a aucun intérêt. Je peux juste bouger celle-là. Si je vais par là, je peux faire ça. Mais je me trouve tout aussi bloqué. Si je fais ça... Ça peut me permettre de faire des choses. Mais pas tant que ça. On peut remonter ça là. Remonter ça ici. On est toujours croisés par là. On va peut-être pouvoir faire ce genre de choses plutôt. Voilà. Sachant que sur les niveaux plus compliqués... Là, on a fait le chemin quasiment d'un coup. Sur les niveaux plus compliqués, ça va vraiment être étape par exemple. Je vais vous montrer un peu le mécanisme de cette histoire-là. Et on va aussi aller voir le mécanisme de l'autre histoire. Puisqu'ici, c'est également une histoire qu'on a débloquée. On va aller sur le chapitre 1. C'est moins qu'elle l'heure. C'est entre là. Sur le chapitre 1. Et on va, pareil, passer l'histoire. On va commencer au numéro 2. Et donc vous voyez, ici, on retrouve de nouveau Lynn. Lynn, mais par contre, on est coincés avec des petits nuages. Celui-là est peut-être un petit peu trop simple pour vous montrer les mécanismes. Les mécanismes sont les mêmes. C'est le mécanisme qu'on a pu voir dans Lynn. Mais du coup, avec des petits nuages en plus. Qui vont nous empêcher de faire ce qu'on doit faire. Donc ici, on a un monstre qui nous est bête. On va mettre Lynn à l'abri. On va mettre ce monstre-là. Oups. C'est pas ce que je voulais faire. Faire des mouvements en trop. Bon, tant pis. Je vais faire des mouvements en trop. C'est pas grave. Il fait vraiment pas ce que je voulais faire. Ce que je veux faire, c'est ramener ce monstre-là dans celui-là. Donc. Vous voyez, par contre, ici, on est, comme sur l'histoire principale de Lynn. On est limité en nombre de mouvements. En tout cas, pour avoir un score décent. Qui va pas être mon cas, puisque j'ai fait quelques fausses manips. Mais on va essayer de se rattraper avec celui d'après. Donc, de la même manière, on a des nuages partout. Et Lynn devrait aller par là. A priori, ça paraît simple. Il suffit de faire de la place pour que Lynn puisse aller par là. Donc, Lynn va par là. On se débarrasse de tout ça. Ouais, j'ai fait un ou deux mouvements de trop. C'est pas très grave. Ah, et j'ai dit que je vous montre pas les histoires. Donc, je passe cette petite cinématique. Donc ici, on a trois monstres. Et une seule sortie. Du coup, le principe paraît à peu près simple. Là, on va amener la sortie à Lynn. Simplement, du coup, on a... On va devoir faire attention à ne pas amener un monstre ici. Simplement. Donc, si je le descends, je vais voir un souci. Descendre mes monstres comme ça. Bon, là, j'ai encore dû faire des mouvements trop. C'est pas très grave. Et voilà. Donc, vous voyez, on retrouve les mécanismes qu'on connaît. Avec les parchemins. Avec les fofolets. Avec les monstres. Donc, le seul intérêt, c'est qu'on débloque une nouvelle histoire. Qui est une histoire qui est assez sympathique aussi. Mais je vous en tirerai pas plus. Ah oui, si je te bouge là. Ah, c'est velu, ça. Parce que du coup, je peux pas le faire ressortir. Ah, il est velu, celui-là. Il va falloir réfléchir un petit peu. Donc, il faut qu'on le bouge avant qu'on soit déverrouillé. Et puis, bah, ensuite, on peut peut-être tout simplement... Se délester de notre fofolet. Et voilà. Allez, un petit dernier pour la route. Donc, un petit dernier un peu compliqué. Vous voyez, on a un seul emplacement libre. Qui est ici. Donc, le seul emplacement où on peut se déplacer. Et dans toutes les cases, il y a soit l'in, soit un monstre, soit un parchemin. Tandis qu'on va s'amuser. Donc, le premier objectif, c'est de faire aller... Pas comme ça. Voilà. L'objectif, c'est que l'in aille dans ce parchemin-là, sans se faire bouleuter. Ou que le parchemin aille à l'in. Est-ce qu'on peut faire ça de manière plus simple ? Est-ce que le parchemin peut aller à l'in ? Le parchemin est allé à l'in. Sauf que l'in, il faut qu'il retourne dans un comme ça. Donc, on va déjà mettre certains membres de monstres sur le côté. Pour qu'ils ne nous gênent pas. On va dire que comme ça, ça va le faire. Et on va faire avancer l'in. Pour qu'ils ne se fassent pas bouleauter. Et là, ça devrait être bon. Sauf que clairement, je n'ai pas été bon niveau nombre de mouvements. de payer d'avoir une astuce que je n'ai pas vue. C'est pas grave. En tout cas, je vous montre un peu les mécanismes. Vous voyez, avec les nuages, ça change un peu aussi la perspective du jeu. Les petits mécanismes. En tout cas, moi, j'aime bien les trois. J'aime bien les trois styles de jeu. Après, c'est vrai que les deux premières histoires... Enfin, les deux histoires annexes. Celles qui sont en premier dans l'interface sont plus petites. Elles font 4 chapitres pour la première et 3 pour la seconde. Donc, c'est pas non plus des grosses histoires. Alors que l'histoire principale, elle en fait 10. Mais, je trouve que le fait que les mécanismes soient un peu différents, ça rend le jeu tout à fait très intéressant. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. Que le jeu vous plaît. Et puis, je vous dis bye bye. Ciao ! Ciao ! Abonnez-vous !